Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu particulière qui se concentre sur Le Pouvoir des Mots, mais sans l'utiliser, qui va vous donner un conseil que vous devez appliquer dès aujourd'hui, dès maintenant ou dès demain, parce que ça dépend. Si vous regardez cette vidéo, dès qu'elle sort, en principe, elle est mise en ligne le soir vers 20h, 21h, tout dépend. En tout cas, c'est une vidéo vraiment très importante qui peut tout changer, qui va tout changer dans votre activité dès que vous serez passé à l'action, dès que vous l'aurez mise en pratique. Souvent, vous comme moi, dans votre domaine d'expertise, vous savez énormément, énormément de choses. Dans mon domaine, je connais aussi plusieurs stratégies, plusieurs techniques que je partage avec vous en vidéo. Des fois, j'expérimente, je me trompe et du coup, je vous livre les corrections directement plutôt que les erreurs. Ça vous permet de gagner du temps. Mais il y a un point essentiel qui est après le savoir. Une fois que vous connaissez une stratégie, que ce soit dans votre domaine d'activité, dans votre secteur d'activité ou quand vous utilisez le pouvoir des mots, vous connaissez la stratégie, la question, est-ce que vous l'appliquez ? Permettez-moi de vous raconter une histoire. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un ami, à déjeuner, donc avec Léandro. On déjeunait dans une crêperie. C'était super bon. J'adore les crêpes, lui aussi. Donc, c'était cool. En même temps, à Nantes, c'est le paradis des crêpes, si je puis dire, des crêpes galettes. Et donc, ils m'ont discuté comme ça. Et puis, à un moment, j'ai pris conscience que je passais... J'adore utiliser le pouvoir des mots. Donc, je passe beaucoup de temps à rédiger des scripts de vente, que ce soit des emails ou pour des vidéos de vente ou des conférences en ligne ou à aider des amis entrepreneurs à améliorer leurs documents de vente. Et en discutant avec Léandro, je me suis rendu compte que, de mon côté, je ne passais pas à l'action pour partager... Parce que j'ai conçu plusieurs formations, plusieurs outils, pour vous aider, justement, pour aider des entrepreneurs comme vous à utiliser le pouvoir des mots. Donc, c'est des outils que je trouve fabuleux. Ils sont presque finalisés. En tout cas, moi, je les utilise en version... en version pas finalisée, version bêta, si je puis dire. Ça permet de gagner un temps énorme. Et j'ai pris conscience, en discutant avec Léandro, que finalement, je repoussais toujours un peu la date de sortie de ces outils. Et donc, j'ai décidé de passer à l'action, même s'ils ne sont pas parfaits, s'ils ne sont pas aussi parfaits que je l'imagine, ces outils, pour utiliser le pouvoir des mots. Je passe à l'action, je diffuse ces formations, je les mets en ligne et je les partage avec les entrepreneurs qui sont inspirés. Donc, tout ça pour revenir à votre activité. Est-ce que vous, vous passez à l'action? Vous avez accès sur cette chaîne YouTube, sur ce podcast ou sur cette page Facebook. Je partage tout ce que j'ai expérimenté avec le pouvoir des mots, ce qui donne des résultats concrets avec des entrepreneurs pour lesquels je redis des documents de vente. Donc, ça peut être dans le domaine du yoga, dans plusieurs domaines différents, le domaine du développement personnel, le domaine marketing, le domaine des mathématiques, le domaine de la remise en forme, de la course à pied. Et du coup, du coup, du coup, il faut passer à l'action. Le passage à l'action, c'est le plus important. J'ai perdu le fil. Je rédige plusieurs documents de vente, donc dans plusieurs domaines pour utiliser le pouvoir des mots. Et voilà, du coup, j'acquère de l'expérience, je sais ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans le domaine de la course à pied, dans le domaine du yoga, le domaine du développement personnel. Ça permet d'en ressortir des patterns, des stratégies que je partage directement, des stratégies directement applicables qui donnent des résultats dès qu'elles sont applicables, dès qu'elles sont appliquées, que je partage avec vous. Donc, c'est comme il faut appliquer, en fait. Une fois que vous regardez une vidéo sur le pouvoir des mots, vous mettez la vidéo sur pause et vous passez à la pratique. Donc, que ce soit une vidéo pour l'utilité de l'accroche de votre titre, de votre page de vente, de votre sujet d'email ou les mots à utiliser sur votre bon de commande ou les sept principes pour utiliser le pouvoir des mots et déclencher des nouvelles ventes grâce à, en diffusant votre vidéo de vente, vos produits et vos services à vos prospects qualifiés. Tout ça, ça passe par une seule chose. Le savoir, c'est bien, c'est très très bien. Ensuite, il y a le passage à l'action. Donc, moi, je m'y suis mis. Je passe à l'action. Léandro m'a fait prendre conscience de ça. Donc, c'est cool. Et vous, est-ce que vous passez à l'action ? Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est normal au début de faire des erreurs, de se tromper, de faire une vidéo de vente ou un document de vente ou une conférence en ligne qui ne soit pas parfaite. Tout simplement, c'est normal. Cette vidéo-là n'est pas... est loin d'être parfaite également. L'important, c'est de la faire. C'est comme un enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Au début, quand un enfant apprend à faire du vélo, il est... voilà, il met les deux pieds par terre. Il n'y a même pas de pédale sur son vélo. C'est une sorte de tricycle, quoi. Ensuite, il y a des roulettes. En tout cas, sur le mien, il y avait des roulettes. Donc, ça permet de faire du vélo avec des roulettes sans tomber. Et au fur et à mesure, les roulettes disparaissent. En début, l'enfant, il tombe un peu. Ses parents l'aident, le poussent, le maintiennent sur son vélo, le maintiennent droit. Et à un moment ou un autre, à force d'essayer, tout simplement, à force chaque jour d'essayer de faire du vélo, l'enfant, il y arrive tout seul. Parce qu'il est passé à l'action. S'il n'avait jamais commencé à monter sur un vélo, que ce soit avec les pieds de chaque côté ou avec des roulettes ou que ses parents lui maintiennent son vélo, eh bien, il n'aurait jamais su faire du vélo tout seul, que ce soit du VTT dans les chemins ou du vélo de course sur route. Donc, c'est le passage à l'action. C'est ce qui fait toute la différence entre vos textes de vente qui sont performants, entre l'utilisation du pouvoir des mots qui vous rapporte, qui vous ramène des nouveaux prospects qui se transforment en clients, donc qui arrivent sur votre autoroute du succès. C'est ça, en fait. Plus vous passez à l'action, plus il y a des visiteurs, ils vont vouloir rentrer sur votre autoroute du succès. Ils vont voir vous passer à l'action, c'est-à-dire, ils vont voir vous améliorer sans cesse votre autoroute du succès avec des produits de plus en plus performants, avec du contenu de qualité que vous partagez avec eux. Donc, vous améliorez votre autoroute du succès et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de prospects. Plutôt que de repartir sur la nationale, sur la voie lente, sans vos produits, sans vos services, et donc à galérer, à rouler beaucoup moins vite, à mettre beaucoup, beaucoup plus de temps pour atteindre leur destination, ils vont choisir la voie rapide, la voie facile, votre autoroute du succès en passant par le péage de vos produits et de vos services. Et tout ça, ça passe par le passage à l'action. Donc, sur la chaîne Le Pouvoir des Mots ou sur le podcast Le Pouvoir des Mots sur iTunes et sur le groupe Facebook Le Pouvoir des Mots, il y a plus de 100 vidéos. J'ai partagé avec vous plus de 100 vidéos. Dans plus de 100 vidéos, il y a toujours une ou plusieurs stratégies directement applicables pour utiliser Le Pouvoir des Mots. Donc, c'est simple, allez sur la chaîne YouTube Mathieu Le Pouvoir des Mots ou sur le groupe Facebook Mathieu Le Pouvoir des Mots ou sur iTunes avec Mathieu Le Pouvoir des Mots. Vous trouverez depuis quelques semaines, il doit y avoir une vingtaine ou peut-être une trentaine de podcasts au format audio. Ça vous permet pendant vos trajets ou pendant où vous faites du jogging ou autre, d'écouter un épisode du Pouvoir des Mots à la fin de votre activité, de directement le mettre en pratique dans votre activité, le mettre en action, tout simplement, pareil sur les vidéos. Et justement, après avoir regardé une vidéo et la mettre en pratique, vous pouvez aller beaucoup plus loin en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés. C'est-à-dire, en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés, donc pour ça, il suffit de cliquer dans le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo dans le statut Facebook, vous ferez partie de ma liste de contacts privilégiés. vous allez recevoir directement par e-mail des stratégies supplémentaires qui complètent l'utilisation du pouvoir des mots. Tout simplement, par exemple, comment construire une offre irrésistible, à quoi sert la garantie, de quelle façon rédiger vos e-mails pour qu'ils vous rapportent des revenus en automatique. Tout ça, c'est relié au pouvoir des mots. C'est bien simple, à chaque fois que vous communiquez avec un prospect ou un client, vous utilisez des mots, sauf si vous utilisez le langage des signes. Là, en quel cas, je connais quelques termes de langage des signes, d'une copine qui m'apprend le langage des signes, mais je ne saurais pas vous l'expliquer pour déclencher des ventes avec vos prospects qualifiés. Par contre, le pouvoir des mots, à force de l'utiliser chaque jour, chaque jour, chaque jour, j'en ai tiré des patterns, des stratégies. C'est comme la clé du coffre au trésor. Je souhaite vous donner les clés de ce coffre, ce coffre au trésor, de ce pouvoir des mots pour vous aider à vous aussi à amener vos prospects parce que vous avez probablement un produit de qualité et la façon dont vous l'expliquez, vous ne faites peut-être pas les ventes que vous méritez, vous n'atteignez pas peut-être pas les objectifs que vous vous êtes fixés en termes de chiffre d'affaires. Regardez sur 100 personnes qui arrivent sur votre document de vente, que ce soit un catalogue, une conférence en ligne, une vidéo de vente, combien deviennent clients ? Peut-être moins d'un pour cent, moins d'une personne sur cent, peut-être deux sur cent, je ne sais pas. Alors, avec des stratégies en utilisant le pouvoir des mots, vous pouvez monter à quatre, cinq. Des clients pour lesquels je rédige des textes, des documents de vente, c'est ce qu'ils obtiennent cinq, six, parfois sept personnes sur cent, sept pour cent et des fois, c'est possible d'aller encore beaucoup plus loin en utilisant les conférences en ligne. En faisant partie de ma liste de contacts privilégiés, vous allez recevoir toutes ces stratégies, le pouvoir des mots directement dans votre boîte mail. Je vous donne les clés du coffre au trésor du pouvoir des mots. Donc, c'est très simple, il suffit de cliquer dans la description, il y a un lien sous cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo dans le statut Facebook, il y a également un lien. Cliquez dessus, vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés et vous allez pouvoir utiliser le pouvoir des mots, utiliser cette clé pour ouvrir votre coffre, votre coffre au trésor. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à demain pour la prochaine vidéo sur le pouvoir des mots. C'était Mathieu, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501